8h55, Sophia Aram, c'est à vous. Belle transition, parce que là, en tant que vieille, cette semaine, j'avais le choix entre faire la paix avec ma ménopause, mes hormones et mes bouffées de chaleur, ou tenter de résoudre le conflit au Proche-Orient. A votre avis, je me suis évidemment rabattue sur l'objectif le moins ambitieux, la paix au Proche-Orient. Je vais donc commencer par une question simple à laquelle tout le monde semble avoir répondu, qui a raison et qui a tort ? Simon ? Xavier ? Carole ? Personne ? Bon, je vois. Je dois tout gérer ici, même les évidences. Alors, est-il malin d'avoir créé les frontières, les armes et la guerre ? Probablement pas. Même si on sait tous que ce genre de questions va nous conduire directement à chanter Imagine, bien au chaud et à des milliers de kilomètres du problème. Mais bon, si vous insistez. Imagine all the people living life in peace. Rendre les arabes français et les juifs français responsables de la situation au Proche-Orient n'est peut-être pas une bonne idée. Considérer comme au bono que le Hamas serait une organisation de résistants, en oubliant que le Hamas résiste à tout, sauf à l'idée d'éradiquer tous les juifs de la région et si possible de la terre, on se demande si c'est une bonne idée. Que des antisémites musulmans du Daguestan prennent d'assaut un aéroport pour lyncher des juifs parce qu'on leur aurait dit qu'ils venaient d'atterrir, on se demande si c'est une bonne idée. Allez vérifier jusque dans les réacteurs s'il y a des juifs à l'intérieur, oui oui, ils l'ont fait, c'est encore plus con. Expliquer que les bombardements de l'armée israélienne ne cibleraient que le Hamas et que c'est pas de la faute d'Israël, si des bâtiments ont décidé de s'effondrer sur des civils, on se demande si c'est une bonne idée. Laisser des colons et des soldats exécutés des palestiniens dans les territoires occupés quand on est un État démocratique, on se demande si c'est une bonne idée. Humilier une actrice arabe israélienne parce qu'elle a fait l'apologie du Hamas en la photographiant menottée devant le drapeau d'Israël, on se demande si c'est une bonne idée. Priver d'eau, d'électricité, toute une population pour punir le Hamas, on se demande si c'est une bonne idée. Avoir choisi de voter pour le Hamas pour que la vie des palestiniens se résume aujourd'hui à regarder des roquettes partir sur des civils israéliens et à se faire bombarder pendant que ses représentants se brôlent la nouille au Qatar sans risquer d'être éclaboussés par le bain de sang qu'ils alimentent, on se demande si c'est une bonne idée. Espérer qu'une organisation islamiste et antisémite financée par le Qatar et l'Iran puisse devenir un artisan de paix, on se demande si c'est une bonne idée. Pas plus qu'une extrême droite raciste et corrompue s'alliant à des fondamentalistes et des colons. C'est curieux, non ? Dans ce marasme, on peut se demander si les manifestations de joie à Gaza et au sein d'une bonne partie du monde arabe suite au 7 octobre constituent en soi un pas vers la paix ou si l'objectif est uniquement de convaincre les Israéliens que le véritable projet est bien de les exterminer. Bref, si prendre position sur le conflit israélo-palestinien n'est probablement pas une bonne idée, j'ai envie de croire qu'il y a encore quelque part quelques idées nouvelles ou pas pour enrayer ce désastre et essayer de retrouver un peu d'espoir.